Bonjour à tous, je suis Tom Larue, on est un troisième semestre à l'IGR en anesthésie. Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec le cancer, puisqu'on va parler de la prise en charge anesthésique du rétrécissement aortique en chirurgie non cardiaque. On va commencer par définir ce qu'est le rétrécissement aortique. C'est la valvulopathie la plus fréquente. L'éthiologie la plus commune, c'est l'éthiologie dégénérative qui représente 90% des cas. Souvent c'est chez le sujet âgé. Les autres éthiologies étant l'abicuspidie et le rhumatisme articulaire aigu, mais qui est de plus en plus rare dans les pays industrialisés. Vous allez avoir ici un dépôt, des dépôts qui vont se calcifier sur le pourtour de la valve, avec des remaniements inflammatoires. Ici vous allez avoir une sténose de la valve qui est due à un blocage de la valve en position semi-fermée et avec une accélération du flux comme on peut le voir ici au Doppler. Quelles vont être les conséquences de cette sténose ? D'une part il va y avoir une augmentation de la postcharge, donc une surcharge chronique du ventricule gauche. Cette surcharge chronique va entraîner une hypertrophie du ventricule gauche. Cette hypertrophie se caractérise par une augmentation de la masse myocardique et donc de sa consommation en oxygène. Vous allez également avoir une diminution de la perfusion coronaire puisqu'en fait le réseau coronaire ne va pas forcément se développer à mesure que le myocarde va s'épaissir. Donc vous allez avoir une ischémie qui va être déjà, une hypoperfusion qui va déjà être présente de bas chez ces patients. D'autant plus que, en général, c'est des patients qui ont un terrain athéromateux puisque les patients qui ont un rétrissement aortique dégénératif partagent les mêmes facteurs de risque en général que les patients qui ont de l'athérosclérose. Diminution de la perfusion également, puisque vous avez un ventricule qui va être épaissi, donc des artères qui vont avoir un trajet plus important à effectuer avant de perfuser le sous-endocarde. Et ça va être accentué par le fait que le myocarde va exercer un effet de compression sur les artères coronaires qu'on peut le voir ici. Et donc, vous l'aurez compris, c'est des patients qui vont être plutôt sensibles à l'ischémie. Et ce, d'autant plus qu'en situation d'hypotension, chez un sujet normal, vous avez la pression télédiastolique du ventricule gauche qui va avoir tendance à baisser de manière parallèle à la pâme. Et chez ces patients-là, qui ont une sténose aortique, la pression télédiastolique du ventricule gauche va rester relativement fixe du fait de l'obstacle. Et donc, la pression de perfusion coronaire étant égale à la pâme, moins la pression télédiastolique du ventricule gauche, lorsque vous avez une hypotension chez ces patients, ça va se répercuter d'autant plus. Une autre conséquence de cette hypertrophie, c'est la dysfonction diastolique. Donc, en fait, vous avez un myocarde épaissi avec une baisse de sa compliance et donc l'effet de succion proto-diastolique du myocarde, il va être altéré. Et donc, la phase active de la diastole qui est assurée par l'oreillette gauche, elle va prendre une part beaucoup plus importante dans la diastole que chez un patient normal. Ici, vous avez l'analyse du flux mitral d'un patient normal. Vous voyez que l'onde E qui correspond, comme je vous le disais, à la phase de relaxation du ventricule gauche, elle prend une part beaucoup plus importante que l'onde A qui représente, elle, la phase active. Ici, vous avez le profil d'un patient qui a une HVG. Et vous voyez qu'il y a une inversion des ondes et ce qui correspond, en fait, à une prédominance de la phase active. Et donc, ça, ça va être important puisque, en fait, ça veut dire que c'est des patients qui vont être très peu tolérés, en fait, la perte du rythme sinusal et tout ce qui est passage en fibrillation auriculaire, notamment. Une autre conséquence, le fait que le ventricule, en fait, soit peu compliant, ça va entraîner aussi une forte sensibilité de ces patients-là aux variations de précharge. Donc, la moindre hypovolimie chez ces patients peut entraîner une baisse importante du volume télédiastolique. A l'inverse, un remplissage un petit peu trop ambitieux peut très vite les faire passer en surcharge et en OAP. Donc, une autre conséquence de cette sténose aortique, ça va être la diminution de la capacité du débit cardiaque à s'élever. Ici, vous avez un graphique qui montre le gradient de pression entre le ventricule gauche et la horte en fonction du débit cardiaque. Chaque courbe représente un degré de sténose de la horte, de la valve aortique. Ici, vous avez la courbe qui correspond à la sténose serrée. Et donc, vous voyez que pour une même variation de débit cardiaque, vous avez un gradient de pression qui augmente beaucoup plus pour les patients qu'une sténose serrée. Et donc, ça, ça va empêcher l'élévation du débit cardiaque chez ces patients. Et ça va être problématique puisqu'en fait, en cas d'hypotension, on va peu pouvoir jouer sur le débit cardiaque. Donc, il va falloir plutôt compter sur l'augmentation des résistances vasculaires pour essayer de corriger cette hypotension. Donc ici, je vous ai mis les critères de sévérité du rétrissement aortique. Ce sont des critères qui sont échographiques. Donc, vous avez le pic de vélocité, la Vmax, le gradient moyen de pression transvélulaire et la surface aortique ou la surface aortique indexée. Ici, je vous ai mis les critères de raccès vert qu'on connaît tous, qu'on a appris pour l'internat. Donc, le pic de la Vmax supérieur à 4, le gradient supérieur à 40 et la surface valvulaire inférieure à 1 cm². Donc, ici, simplement pour vous montrer comment on peut évaluer, par exemple, la Vmax chez un patient en échographie transosophagienne. Ici, vous avez une vue d'ETO à 120 degrés. Ici, vous avez le ventre écrite gauche, valvula aortique, aortes. Ici, vous avez une zone qu'on appelle une zone d'accélération confluente, ou PISA, qui va permettre de faire en sorte qu'on puisse aligner l'axe d'ultrason et pouvoir prendre la mesure de la Vmax ici. Ici, vous avez la mesure de la Vmax. Elle est équivalente ici à environ A5. Donc, c'est super à A4, donc c'est une séance plutôt serrée. Donc, on vient de voir un petit peu toute la physiopathologie et les différents degrés de sévérité de la sténose aortique. Maintenant, on va aborder les répercussions que ça a, notamment en chirurgie non cardiaque. Et pour ça, on va illustrer par un cas clinique. Donc, on va parler de Madame D, qui est une patiente de 78 ans, que vous voyez en consultation d'anesthésie, qui a pour intervention prévue une ostéosynthèse et une cimentoplastie du cotyle droit dans le cadre de son sarcome du cotyle. Une dame qui a pour antécédent une hypertension, une insuffisance rénale chronique, stade 3, et un RAC qui est étiqueté comme moyennement serré. Vous récupérez sa dernière ETT auprès de son cardiologue. Il montre donc une surface aortique à 0,66 cm² et une surface indexée à 0,48 cm² par mètre carré. Par ailleurs, c'est une patiente qui est symptomatique. Elle a une dyspnée NYH a3. Et donc, je vais vous demander quelle est votre prise en charge anesthésique chez cette patiente ? Sachant que, je précise, ce n'est pas une chirurgie urgente, c'est une chirurgie qui est faite dans le cadre de douleurs chroniques, liées à une pathologie cancéronique. Donc, est-ce que quelqu'un fait une anesthésie générale avec induction prudente par etomidacte et un monitorage strict dans un premier temps ? Est-ce que quelqu'un fait une rachianesthésie ? Est-ce que quelqu'un fait une dilatation au ballonnet avant de procéder la chirurgie ? Est-ce que quelqu'un fait un remplacement valvulaire par TAVI avant la chirurgie ? Avant de répondre, on va déjà essayer de voir un petit peu à quel risque s'exposent ces patients en périopératoire. Il y a plusieurs études qui sont sorties dans la littérature à ce sujet-là. Vous avez celle-ci qui est une étude qui date de 2013, qui est une étude rétrospective qui porte sur 256 patients qui sont atteints d'une sténose serrée et qui doivent subir une chirurgie à risque intermédiaire ou majeur. Les patients ont été appareillés à un groupe contrôle en fonction de l'âge, du sexe et de l'année de la chirurgie. Ils ont regardé le décès et la survenue d'un événement cardio-rusculaire majeur dans les 30 jours après la chirurgie. Ils n'ont pas constaté de différence significative de décès sur les 30 jours après la chirurgie. Par contre, il y avait une augmentation du risque d'événements cardio-rusculaires majeurs de type insuffisance cardiaque, infarctus, AVC dans les 30 jours chez les patients qui étaient symptomatiques. Avec pour facteur indépendant, retrouver la chirurgie urgente, la fibrillation auriculaire et l'insuffisance rémérale. En 2014, j'ai cette étude qui est à peu près similaire, qui est sortie, qui est également une étude rétrospective, qui porte cette fois-ci sur 634 rétrécissements aortiques, dont un peu plus de 200 serrés, avec un groupe contrôle également. Ça a porté sur des chirurgies programmées. Cette fois-ci, ils ont regardé les décès à 30 jours et les infarctus du myocarde en post-opératoire. Donc, ils se sont rendus compte cette fois-ci qu'il y avait une différence de décès à J30 et sur les infarctus du myocarde, et avec pour facteur indépendant, retrouver le rétrissement aortique serré symptomatique. Et enfin, en 2017, il y a cette méta-analyse qui est sortie, qui porte sur 9 études, dont les deux précédentes qu'on vient de voir, qui portent sur près de 30 000 patients, et donc qui traitent de patients avec un RA serré, non serré, ou des chirurgies urgentes ou programmées. Et donc, eux, ils n'ont pas vu d'augmentation du risque de mortalité en post-opératoire. Par contre, comme on l'a vu précédemment, ils ont également montré un risque d'événements cardiovasculaires plus important. Donc, de ces études ont émané des recommandations de l'ESC en 2021, pour savoir qui traiter avant la chirurgie. Donc, globalement, ça va dépendre de quatre choses. Ça va dépendre du fait que, si la chirurgie est urgente ou programmée, si le patient est symptomatique ou pas, ou en fonction du risque de la chirurgie en elle-même, et en fonction du risque de la procédure de remplacement valvulaire. Donc, globalement, si vous avez un patient qui a un rétrissement aortique sévère, serré, pardon, et qu'il y a une chirurgie urgente, et que cette chirurgie, elle est à haut risque, à ce moment-là, vous pouvez proposer une dilatation emballonnée avant la chirurgie. Alors, voir si vous avez une chirurgie programmée chez un patient avec un rack serré, et qu'il est symptomatique, à ce moment-là, ce sera plutôt un TAVI. Si le patient n'est pas symptomatique, et que la chirurgie est à haut risque, à ce moment-là, on peut discuter également un TAVI en fonction du risque de la procédure de changement vascular. Donc, notre patiente, elle a pu bénéficier d'un TAVI, effectivement. Donc, globalement, en consultation d'anesthésie, il y a deux situations. Soit le rétrissement aortique, il est déjà connu, comme c'est le cas pour notre patiente. À ce moment-là, il faut s'assurer d'avoir une échographie qui date d'à peu près moins de 6 mois. Soit le rétrissement aortique, il est suspecté, par exemple, devant un souffle au foyer aortique, rapeux, classique, avec éventuellement une abolition du B2 qui pourrait orienter vers un RA serré. À ce moment-là, il faut également envoyer votre patient faire une échographie avant l'intervention. Donc, maintenant, on va aborder un petit peu tout ce qui est technique d'anesthésie. Donc, globalement, il y a quand même du progrès qui a été fait au fil des années, puisque, comme on le voit sur cette étude, il y a une diminution de la mortalité périopératoire chez ces patients au fil des décennies. Donc, globalement, au niveau du monitorage, il n'y a rien de bien fou. C'est simplement que chez ces patients-là, on aura plus facilement tendance à mettre un cathéter artériel, éventuellement avant l'induction pour les patients qui ont un rétrissement aortique serré. Le double oesophagien peut également avoir un intérêt, mais à noter quand même que le temps d'éjection corrigé n'est pas interprétable chez ces patients. Pour tout ce qui est induction, on va retrouver les molécules classiques, sachant que l'éthomidate, pour ces patients, c'est la molécule la plus sûre. Par contre, les molécules déconcées, ça va être tout ce qui va être tachycardisan, notamment le thupintal, la kétamine, le pancuronium également, et l'éphédrine. En cas d'hypotension, la phénylifrine peut avoir un intérêt du fait de son effet alpha-agoniste pur, ou alors la noradrénaline, ça peut également être utile. Au niveau du maintien de l'anesthésie, on va retrouver également les halogénés. A noter que l'isoflurane est déconseillée en raison de son effet beaucoup plus vasodilatateur que les molécules. Le propofol en évoque, ou le midazolame peuvent également être utilisés. Qu'en est-il de la rachianesthésie chez ces patients-là ? En 2017, vous avez cette étude qui est sortie, qui est une revue systématique qui porte sur 15 études, dont 8 case reports. Parmi les 8 case reports, il y avait 4 patients qui avaient un rétrissement aortique sévère asymptomatique et 1 avec un rétrissement aortique symptomatique. Dans cette étude, il y avait des patients qui ont eu une anesthésie péridurale ou spinale. Ils n'ont pas remarqué de surmortalité chez ces patients-là, de risque d'événements cardiovasculaires. Par contre, il faut garder en tête que ça reste des études qui sont basées sur très peu d'effectifs et des études observationnelles. Les résultats sont interprétés avec prudence. Plus récemment, il y a ce papier qui est sorti dans Nature en 2021, également une étude rétrospective. Cette fois-ci, ils ont pris des patients qui ont été tirés d'une base de données de l'assurance maladie taïwanaise. Il y avait plus de 5000 patients avec un rétrissement aortique qui ont eu un anesthésie générale ou une euraxiale. Les patients ont été appareillés à un groupe contrôle en fonction de l'âge du sexe et d'utile de l'anesthésie. Assez paradoxalement, ils se sont rendus compte qu'il y avait un plus haut risque d'infarctures du mocard, d'insuffisance rénale aiguë et de pneumonie chez les patients sous anesthésie générale par rapport à ceux sous anesthésie noraxiale. Mais ça, ça peut s'expliquer par les nombreuses limites de cette étude. Déjà parce que la base de données de laquelle sont extraites, les patients ne permettent pas de savoir si les patients ont un rétrissement aortique serré ou pas, ou s'ils sont symptomatiques ou pas. Et en fait, il y a probablement beaucoup plus de sténos serré dans le groupe âgé que dans le groupe anesthésie noraxiale du fait des pratiques actuelles. Donc, qu'est-ce que je voudrais que vous reteniez de ce topo ? Déjà, c'est que le rétrissement aortique, c'est la valvélopathie la plus fréquente, qu'avec le vieillissement de la population, on sera de plus en plus amené à endormir ces patients. L'importance du caractère symptomatique ou pas de ce rétrécissement pour la prise en charge périopératoire, le fait que ces patients ont quand même une dysfonction diastolique qui entraîne des difficultés à optimiser leur précharge et le fait qu'il faut éviter de perdre le rythme sinusial chez eux. Le fait que ces patients sont sensibles à l'ischémique, par conséquent, il faut éviter tout ce qui est tachycardisant et hypotenseur. Et le fait également que ces patients vont avoir des limitations à l'élévation de leur capacité du débit cardiaque, et que par conséquent, les vasoconstricteurs vont avoir un rôle assez important dans le traitement de l'hypotension de ces patients. Et enfin, que l'anesthésie noraxiale peut être utilisée chez ces patients, mais uniquement chez les patients avec un attrissement orctique non serré et asymptomatique. Je vous remercie de votre attention.